Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un open box sur un jeu qui ne date pas d'aujourd'hui puisque c'est un jeu qui a presque sept ans c'est fortune and glory the cliffhanger game de chez flying frog production alors c'est une boîte assez imposante alors elle est moins grosse que les boîtes shadow of brimstone qui sont édités par le même par le même la même boîte d'édition mais on est à peu près dans une boîte un peu comme les vieilles boîtes de descent ou ou de run wars donc une grosse boîte comme vous voyez dans laquelle il va y avoir forcément plein de choses alors fortune and glory c'est un jeu de chez ffg je comprends toujours à chaque fois je vais dire ffg non de ffp flying frog production qui ont fait divers jeux comme touch of evil ou comme je disais tout à l'heure shadow of brimstone et plus récemment shadow of brimstone forbidden fortress qui ont été financés ces deux derniers donc par des campagnes kickstarter donc lors de ces campagnes kickstarter l'éditeur américain n'était pas sa première sortie de jeu puisqu'il avait déjà sorti ces deux autres jeux qui étaient fortune and glory et touch of evil ce sont deux jeux qui ont de très bons retours de la part des joueurs de ceux qui connaissaient qui ont joué alors ce sont des jeux qu'on ne trouve qu'en anglais en revanche il n'y a pas de version française officielle il n'y a pas d'édition française après il ya beaucoup de fan made on peut trouver notamment sur le site de board geek game bgg on peut trouver pas mal d'éléments de traduction de règles ou de cartes pour ces différents les différents jeux de cette boîte alors c'est je disais un type de jeu celui-là comme touch of evil qui ont peut-être rebuté certains joueurs par cette direction artistique très assumée chez eux de substituer à un artwork des photographies en fait des mises en situation réelle de de personnages ou d'action donc comme vous voyez ce sont de vrais acteurs qui sont mis pour les différents personnages et avatars du jeu alors fortune and glory comme vous pouvez le voir quand vous voyez des personnages comme celui-là des éléments comme ça c'est un jeu qui se passe dans les années 30 en fait de chasse aux trésors aux artefacts dans la pure lignée de indiana jones ou des films la momie autre alan quaterman ou autre on va interpréter de vaillant et courageux des explorateurs on va dire alors là on a un perso qui ressemble beaucoup à celui de la momie cela est un peu plus typé indiana jones oui parce qu'à la base il ya jones avait joué par tom select qui avait une grosse moustache monsieur magnum on remarquera qu'ici on retrouve quand même assez elle a j'ai oublié le nom de indiana jones 3 et on va affronter dans ce jeu on va aller casser du nazi affronter la mafia donc un peu plus tard dans une extension qu'on qui fera l'objet d'une future vidéo on aura également une secte fanatique donc voilà donc c'est on va être dans un jeu comme très souvent enfin en tout cas très souvent de l'expérience que j'ai notamment avec shadow of mson chez ffp on va être dans un jeu plus axé sur l'aventure le côté immersif narration un peu les éléments un peu du jeu de rôle que le pur jeu de stratégie ou de pose d'ouvriers voilà d'ailleurs c'est bien indiqué c'est pulp adventure board game de 1 à 8 joueurs pour 12 ans et plus alors 1 à 8 joueurs c'est un élément quand même très important en tout cas pour moi car rares sont les jeux autres que les jeux apéro en fait il n'y a pas énormément de jeu qui propose de jouer à 6 ou plus notamment dans ce type dans ce type de jeu c'est souvent des jeux pour quatre joueurs 6 maximum alors il est clair que jouer à 8 ça va ralentir ou à 6 ça va ralentir beaucoup plus la partie que que jouer à 1 3 4 6 1 3 4 5 on va dire parce qu'on peut jouer donc c'est de 1 à 8 joueurs on peut également y jouer parfaitement en solo alors au verso de la boîte alors on a toute la narration sur l'histoire alors je vais pas vous faire une traduction live de ce qui est dit mais c'est un peu ça c'est les nazis commencent à l'humanité un peu au bord du précipice parce que les nazis se répandent la guerre menace et les nazis commencent à prendre un peu trop d'importance et le monde est encore en phase un peu d'être découvert puisque les trajets en avion tout cas civils sont assez rares donc voilà c'est une époque de fortune et gloire on peut noter qu'il ya dans ce jeu plusieurs figurines qui vont représenter les héros les ennemis et autres beaucoup de cartes et un grand plateau de jeu alors alors petit élément aussi on peut noter qu'il ya comme souvent dans les productions ffp une bande sonore qui est inclus qui généralement n'est pas d'excellente qualité enfin c'est à dire que les musiques tombent un peu à côté des fois mais ça rajoute quand même c'est une initiative qui est fort louable et qui rajoute un peu au côté immersif de la partie alors après vous n'êtes pas obligé de mettre ça en bande en bande sonore je crois que ce qui convient le mieux c'est une une bande originale de l'un des épisodes de la trilogie indiana jones alors une boîte en carton épais bien protégé la mienne a un petit pet sur le côté mais c'est dû au transport alors dedans qu'est ce que nous avons un premier livret quick start rule donc des règles rapides de démarrage pour faire une première partie avec peut-être pas tous les détails mais une explication globale c'est pas mal ça alors là on note que c'est la règle pour un jeu compétitif de deux à huit joueurs parce que le jeu peut être joué en fait de plusieurs façons il peut être joué en solo il peut être joué en compétitif où chaque héros va être pour soi en fait pour dans la course aux artefacts il peut être joué également en coopération où ce seront tous les héros contre une organisation criminelle donc pour cette boîte les nazis ou les les nazis ou la mafia il peut être joué en semi compétitif c'est à dire en équipe donc par exemple on peut imaginer deux équipes de trois héros qui s'affronteront pour la course aux artefacts mais toujours de toute façon il y aura cette menace ennemie avec les nazis ou la mafia ou plus tard la secte fanatique donc un petit livret de règles alors on a un terme au formage un plateau de jeu n'est pas trop grand alors il est un filtre dessus filtre glacé alors ce plateau va représenter donc la map monde sur laquelle on va évoluer donc le ça va le plateau n'est pas trop grand il prend pas trop de place sur la table alors on peut voir que ce plateau est découpé en plusieurs zones les zones d'océan avec un chiffre qui indique la pénalité de mouvement il ya des petits logos à chaque fois dans des cartouches circulaires pour indiquer la nature du terrain par exemple une goutte d'eau pour les zones maritimes une un palmier pour ce qui est jungle un palmier entouré de rouge pour les jungles profondes soleil pour les zones désertiques on a des villes qui sont j'ai rapproché par exemple pour qu'on voit celle là certaines villes mineures si je puis dire avec un cercle argent et des villes majeures comme notamment la celle des états unis ou de l'europe avaient entouré d'un cercle doré alors c'est ces lieux ces villes vont être une zone de placement déplacement indépendante de la zone où elle se trouve je note quand même que au niveau de la france on s'est un peu fait raboter la bretagne c'est bon je m'aventurerai pas pour critiquer les autres les autres nations mais là quand même notre france elle ressemble un peu à une espagne tordue quoi enfin tourner à 90 degrés bon voilà donc un joli plateau de jeu alors on note que sur le plateau il n'y a pas d'encombrement pour des des emplacements de decks de cartes ou autres on est on est vraiment purement dans purement dans le placement de pions alors là on a tout un tas de matériel un petit catalogue été 2016 donc on a c'est une réimpression assez récente si je puis dire un petit catalogue 2016 à voilà il ya le jeu aussi last night on earth j'étais pas j'étais plus sûr que ce soit ffp aussi qui les produits avec des zombies ou pareil on a ce même choix artistique assumé de d'acteurs en fait plutôt que que de d'acteurs plutôt que de dessin en fait on a aussi une vision from out of space voilà et fortune et gloire donc là on a une image des deux extensions en fait que je vais recevoir dans quelques temps donc je vous en parlerai à ce moment là que son rise of the crimson and est donc l'éveil de l'ascension de la main en sanglanté fin de la main carmin et chasseur de trésors voilà et puis après bon ben on a shadow on brimstone où on a tout un tas de tout un tas de matériel assez impressionnant bien que là tout n'y soit pas mis alors shadow alors là je ne connais pas ah oui c'est touch of evil version dark gothique ou colonial horreur shadow of brimstone là en revanche ils sont passés c'était peut-être pour pas faire peur lors de la campagne de financement ils sont passés sur une direction artistique de dessin et non plus non plus de personnages en fait photographiés un livre de règles alors le livre de règles est quelque peu critiqué sur les réseaux en raison de son côté très dense en fait qui fait qu'on oublie souvent des règles des petits points de règles et qui n'est pas évident en fait dans dans son organisation il n'est n'est pas facilité la recherche d'un point de règles particulier donc du coup il ya une autre version de du livre de règles qui a été mise à disposition sur board game en téléchargement et qui reprend en plus qui a l'avantage de reprendre à l'intérieur les règles rajoutés par les les extensions alors on a des planches cartonné donc là on est en revanche un peu comme chez fly fantasy game qui est un peu la référence pour moi en matière de qualité de d'accessoires on a du carton épais on voit là c'est ça colle bien c'est bien imprimé ça se des punchs sans souci en plus c'est glacé par dessus c'est vernis donc on a du matériel vraiment de très bonne qualité pour les pour les jeux de de cette boîte qui n'est pas connu tellement en europe en dehors des états unis quoi si je puis dire bien sûr les jeux sont connus plusieurs personnes les connaissent mais comme rien n'est traduit en français bah du coup c'est voilà c'est une boîte dont les standards de qualité sont quand même assez élevé qui fait bien les choses alors le disque comme je vous disais le compact disque le cd de la bande originale donc on a 11 pistes bon c'est sympa de toute façon je pense que je les coûterais mais je sais pas si je le mettrai en fond on verra un lot de dés alors ce que je vous conseille c'est de faire des sets de dés par personnage parce que comme c'est un jeu où on va devoir lancer des dés en même temps notamment pour les phases initiatives de déplacement ce qui est pas mal c'est vous allez sur des sites sans vouloir les nommer mais des sites comme la caverne d'alibaba chinoise on va dire et vous vous commandez pour même pas un dollar vous avez des sets de des packs de d'idées de couleurs en fait qui seront plus jolies que cela parce qu'en plus ils ont les bords bien arrondis et comme ça vous prenez huit couleurs enfin sept couleurs puisque vous avez les blancs cette couleur différente ça vous permet d'avoir chaque joueur et un set de d'idées à sa disposition propre à son personnage les dévers eux serviront pour les ennemis alors ici hop on a les euro characters donc ce sont les fiches de personnage alors en dessous il ya d'autres fiches on va les voir après donc pareil on est sur du carton vernis du carton épais et voilà les différents personnages où là encore on a une photo plutôt que plutôt qu'un dessin alors les fiches de personnages voilà qui vont reprendre personnages des traits propres à celui ci en fait de descriptions ça sert après pour d'autres équipements par exemple son lieu de départ ses caractéristiques particulières et c'est enfin ses pouvoirs spéciaux si je puis dire ses compétences particulières et ses compétences standards valeurs de combat d'agilité d'astuces et de connaissances sa défense et son nombre de points de vie alors contrairement à un jeu comme shadow brimstone ici on est dans un jeu d'aventure mais en one shot on n'a pas de d'évolution des caractéristiques après de combat qui peuvent évoluer en revanche en fonction de l'équipement trouvé au cours de la partie mais pas pas d'une partie à l'autre bien qu'un système de campagne puisse être tout à fait étudié et mis et mis en place quoi voilà donc on a duke dudley charon enter la photographe intrépide alexander cartwright l'écrivain reclus le docteur zoukhoff maître de la science shelly hargrove pilote pilote de course jake zane l'as du pilotage et enfin mes pilotages avions lee mei chen la chanteuse de cabaret et jack morrow le pire de tombe ensuite on a les organisations alors ça ce sont des fiches de référence en fait des organisations ennemies donc la première c'est les nazis ville organisation donc là on a des récapitulatifs de règles pour les nazis les récapitulatifs de règles de fonctionnement après nazi tactics et on a la même chose pour la mafia hop the mob et et la dernière fiche concerne le zeppelin de guerre avec ses règles spéciales alors on a zeppelin ou zeppelin de guerre donc on verra plus tard qu'est ce que qu'est ce que ça fait alors le zeppelin en revanche il est réservé aux nazis là on a tout un tas de cartes alors on a des gros paquets de cartes et il y en a beaucoup beaucoup on peut noter deux choses au niveau du thermoformage on a un espace sous les cartes où on pourra mettre des petits sachets dans des petits sachets des tokens et et que le hop l'espacement pour pour les cartes permet de les ranger en étant slivés alors en revanche le problème c'est sur la quantité parce que quand elles sont slivés elles prennent beaucoup plus de place donc je pense pas que toutes ces cartes qui tiennent juste à ras ici puisse être puisse tenir toute la mais vous notez que ici on a encore tout un espace vide puisque le cd venait dessus on a tout un espace vide où on va pouvoir le mettre alors qu'est ce qu'on a là ce sont les figurines et les jetons des pièces alors ici on a les jetons de gloire qui sont en plastique en fait ce sont des sortes de un peu comme des doublons des pièces de 8 les doublons espagnol ou astèques qui sont en plastique bleu les gros val 5 les petits val 1 alors ça ce sont les jetons de gloire c'est ce qu'on va gagner en accomplissant des épreuves successives et ce qui va nous servir aussi de monnaie dans le jeu et là on a des jetons de fortune alors c'est pareil sont des pièces des pièces il ya les mêmes logos en fait il ya la flying frog dessus et sinon c'est un côté un peu aztèque avec des grosses pièces pour 5 et des plus petites pour valeur 1 et ça ce sont les pièces de fortune en revanche que l'on va gagner en vendant les artefacts qu'on aura trouvés sachant que les alors on peut vendre les artefacts qu'on trouve où on peut considérer que on les vend pas on les met dans un buzé musée on les donne à un musée puisque leur place est dans leur dans un musée qu'est ce que je voulais dire oui donc en fait ces jetons de fortune il faudra en accumuler en fait un nombre x déterminé prédéterminé en début de partie pour mettre fin à la partie en gagnant alors on a un sachet avec les héros les figurines des héros alors contrairement à celle de flying frog de flying shadow brimstone elles sont une pièce on n'est pas obligé des assemblées et elles sont étonnamment je trouve étonnamment détaillé pour du jeton de base elles sont assez fin du jeton de base ce sont vos avatars mais pour la figurine voilà juste pour aller sur un plateau elles sont quand même pas mal détaillé on note qu'elles ont une petite flèche devant pour indiquer l'orientation pour l'instant de ce que j'ai vu des règles pourtant l'orientation ne m'a pas semblé être une notion abordée en fait bon une petite flèche on l'atteindra également dans le deuxième sachet on a des figurines de temples donc ça ce sont des lieux dans lesquels certains lieux où on devra aller chercher les artefacts voilà donc je crois qu'il ya trois ou quatre temples 3 4 5 non il y en a beaucoup plus on a donc divers temples et on a en verre donc les hommes de main ennemis donc là on a les gars de la mafia avec des thompson chargeurs camembert alors on voit qu'elles sont en fait à la base en plusieurs parties parce que je vois que les bras ont été collés mais elles sont déjà assemblées en fait donc on a les gars de la mafia et on a les soldats allemands avec des mp30 voilà en tenue tenue standard uniforme standard donc tout ça bien sûr va faire l'objet d'une peinture niveau tabletop pour la première partie des hors de question que je joue avec des figurines non peintes à ce genre de jeu et en rouge on a des figurines en fait des personnages vilains puisque en fait les villes et on va pas se contenter de casser du soldat nazi ou de l'homme de main mafia on va aussi devoir affronter les supérieurs donc ici on a un des lieutenants de la mafia il est où le parrain on a le parrain ou son bras droit en tout cas ici là on a l'avant irrésistible vent là on a notre elsa je vois comment s'appelle dans le jeu encore notre personnage féminin nazi notre colonel ou général nazi est le type genre un peu gestapo black ops qui rappellera les personnages dans indiana jones les trois d'ailleurs font sont très typés indiana jones et la dernière croisade et ici on a le zeppelin le fameux zeppelin en fait qui va se balader sur le sur la map en lâchant des petits soldats allemands un peu partout voilà on a fait le tour alors quitte conscience je vais quand même soulever le thermoformage mais non il n'y a rien j'avais eu la surprise quand j'avais déballé shadow brimstone il y avait tout un tas de trucs encore rangés sous le thermoformage bon là on a fait le tour donc toutes ces figurines alors les pièces les pièces je pense que je vais dépeindre aussi au moins les brosser pour leur donner un aspect un peu plus un peu plus sympa voilà donc là on a fait l'ouverture de la boîte de base de fortune and glory et la prochaine vidéo concernant ce jeu ben ce sera une vidéo très certainement sur la mise en place et le déroulement d'une partie alors juste un petit détail avant de terminer il est à noter que pour faciliter la mise en place du jeu et son déroulement vous pouvez télécharger tout un tas de fichiers sur bgg et je vous conseille notamment de télécharger cela alors moi je les ai téléchargés j'ai imprimé je les ai plastifié ce sont des petits plateaux en fait d'agencement où on va mettre les différents artefacts les différentes évolutions le camp des méchants pour leur placement et autres qui vont nous permettre en fait de mieux agencer le jeu plutôt qu'avoir des paquets de cartes qui traînent un petit peu partout donc je vais les mettre directement dans la dans la boîte comme ça et donc vous pouvez les télécharger gratuitement sur board geek game c'est en anglais mais c'est en anglais mais il n'y a pas de il n'y a pas de texte réellement dessus toute façon tout le reste du jeu est en anglais voilà et bien merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt